Bonjour, Jérôme Joubert, directeur de la ferme de Pics et Récours à Malzéville, à côté de Nancy. Ici, on a une surface de 300 hectares sur laquelle on produit du lait, principalement à l'herbe, ainsi que des moutons pour leur laine et pour leur viande. Face à cette situation inédite, on doit s'adapter. On a décidé de maintenir ouvert notre magasin de producteurs, les terroirs de Stanislas, pour répondre aux attentes et aux besoins de nos clients. On a mis en place un certain nombre de mesures pour éviter les contaminations entre les clients et le personnel. Zone d'attente à l'extérieur, uniquement deux clients dans le magasin, afin de garantir la distance minimale d'un mètre entre chaque personne. Pour l'aspect production, on essaie de travailler normalement. On continue à traire les vaches deux fois par jour, et à préparer les parcs pour l'alimentation du troupeau. On arrive bientôt en plein de pousses de l'herbe. C'est une période importante, et après deux années sèches, on ne peut pas la négliger. Pour les moutons, on a beaucoup plus d'incertitudes. Tous ces agneaux devaient être prêts pour les fêtes de Pâques. Or, vu l'actualité, on a des craintes que la consommation soit faible sur cette période-là. Là encore, on s'adapte. Pour éviter les déplacements sur la ferme, on a décidé d'élever nos veaux un peu plus longtemps. Pour ça, on a décidé de mobiliser une vache du troupeau pour les nourrir à l'air. On est aussi solidaires avec le cercle hippique. On accueille ici, sur les parcelles de l'exploitation, les chevaux du cercle hippique, tant qu'il est fermé au public. On sait qu'on a de la chance de pouvoir profiter du soleil dans cette période de confinement. Mais n'oublions pas que le travail qu'on fait aujourd'hui aura des conséquences sur les produits alimentaires de la prochaine année.